Et notre invité politique ce matin c'est Patrick Mignola, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous député de la Savoie, président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Stéphane Vernet. Bonjour Stéphane. Bonjour Auriane. Stéphane qui dirige le bureau parisien du journal Ouest France. On commence par la crise sanitaire, Patrick Mignola, puisque les associations d'élus et les groupes parlementaires doivent remettre aujourd'hui leur proposition à Jean Castex sur la vaccination obligatoire, sur l'élargissement du pass sanitaire ou encore sur l'isolement des personnes contaminées. Quelles sont vos propositions, Patrick Mignola ? On va peut-être commencer par la vaccination. Bien sûr. Il faut dire, un, quel est le risque ? Aujourd'hui on peut être saisi d'un énorme risque avec le variant Delta qui à la fois fera courir de nouveau des risques à la santé des Français et à la reprise de l'économie française, avec toutes les conséquences sociales que ça peut avoir. Quel est le besoin ? Il faut qu'on accepte de faire quelque chose qui est probablement trop inhabituel en politique. Il faut qu'on dise aux Français qu'on a besoin d'eux, qu'on a besoin de leurs responsabilités, que chacun porte une partie du destin de l'autre, qu'ils ont sur les épaules, sur leur épaule où ils peuvent se faire vacciner, la capacité à protéger leurs concitoyens. Et donc il faut qu'on en tire un certain nombre de conséquences et nous sommes très largement favorables à l'Assemblée à ce qu'un texte rapide, dans les jours qui viennent, puisse donner l'autorisation au gouvernement de nous proposer au vote l'obligation vaccinale pour les professionnels les plus exposés. Parce que moi je ne veux pas stigmatiser les soignants en particulier. J'entends bien sur le terrain qu'il y a beaucoup de Françaises et de Français qui ne comprennent pas comment ceux qui s'occupent des plus vulnérables pourraient refuser la vaccination. Mais vous avez, vous savez finalement dans une réglementation qui est assez bien faite, dans toutes les mairies on a des établissements qui reçoivent du public. Les ERP. Et bien à chaque fois qu'on a un établissement recevant du public de cinquième, de quatrième, de troisième catégorie, c'est de dire les professionnels doivent être vaccinés, ça c'est l'obligation vaccinale, et puis ceux qui le fréquentent doivent avoir le pass sanitaire. Pass sanitaire ça peut être la vaccination, ça peut être un Covid dont on s'est remis, ou ça peut être un test. Mais sur les tests il faut qu'on aille plus loin. Pour que les choses soient très claires, on doit sortir de la gratuité des tests. Lorsqu'il y a une ordonnance de la part des médecins, c'est tout à fait normal, on est dans un parcours médical et naturellement il faut que le test soit gratuit. Mais en revanche, on ne peut pas laisser le choix d'être une sorte de passager clandestin dans la gestion de la crise sanitaire, où à la fois on ne veut pas de la vaccination, et puis on va se faire multitester tous les jours ou toutes les semaines, quand il s'agit d'un test de confort. Donc clairement, test payant pour les personnes non vaccinées. Voilà, exactement. Juste un mot sur les personnes que vous souhaitez voir éligibles à la vaccination obligatoire. Donc il y a les soignants, les personnes qui sont en contact du public, est-ce que ça veut dire que ça doit aller jusqu'aux enseignants par exemple ? C'est naturellement pour la rentrée. Moi je souhaite que les enseignants puissent être vaccinés. Pourquoi ? Puissent être ou doivent être vaccinés de manière obligatoire ? Je vais vous expliquer en fait la problématique. Plus on laisse le virus se propager et muter, plus on sent qu'à chaque fois le virus prend des propriétés différentes, notamment des propriétés en termes de contagion qui sont différentes. Donc là, le variant Delta, c'est six fois plus contagieux que l'était le variant anglais. Le variant anglais étant lui-même deux fois plus contagieux que le virus initial. Si demain, nous avons un virus qui peut atteindre les enfants, ce qui devient une hypothèse scientifique qui est désormais étudiée avec beaucoup d'attention. Moi je ne peux pas imaginer que dans six mois, la société française se retrouve de nouveau face à la pandémie, avec de nouveau des services d'urgence surchargés et de surcroît avec un virus qui peut tuer des enfants. Donc il faut qu'on soit tous en responsabilité et qu'on se donne les outils législatifs pour faire face. Donc pour être très clair, en septembre, vaccination obligatoire des enseignants, c'est ce que vous souhaitez ? Vous avez les soignants aujourd'hui et après, en fonction de l'évolution, laisser la possibilité au gouvernement, exactement comme l'état d'urgence sanitaire. On a laissé la possibilité au gouvernement de faire un confinement total, un confinement partiel, un confinement territorialisé, des mesures de couvre-feu. Sur la vaccination, il faut qu'on soit exactement dans la même disposition. C'est-à-dire que tant que le virus circule à bas bruit, on n'est pas obligé de passer à l'obligation vaccinale complète. En revanche, on peut sur le plan territorialisé ou par secteur d'activité, parce qu'on peut penser également aux questions des forces de l'ordre, on peut poser la question sur les personnels des collectivités locales, toutes celles et ceux qui sont dans des lieux où il y a beaucoup de monde. Le virus, de toute façon, il agit là où il y a beaucoup de monde. Donc partout où il y a beaucoup de monde, les professionnels doivent être vaccinés et les usagers doivent présenter un pass sanitaire. – Alors là, ce que vous venez de nous présenter, c'est votre façon de voir les choses. Est-ce que c'est la position officielle du Modem aujourd'hui ? – C'est celle qu'on est en train de déterminer au sein du groupe Modem. Et vous avez entendu, François Bayon, en général, entre le parti Modem et le groupe Modem, il arrive qu'on soit assez largement d'accord. – Il va un peu plus loin, François Bayrou, Stéphane. – Alors quand vous disiez tout à l'heure, nous à l'Assemblée, c'est le terme que vous avez utilisé, est-ce qu'il y a un large consensus entre les groupes parlementaires, à l'Assemblée et au Sénat, sur ce que vous venez de présenter, ou est-ce que ça va faire débat ? – Je vais vous dire, sans malice, mais peut-être avec un petit peu de malice quand même, que j'aimerais bien savoir ce qu'est la position des autres groupes, parce que je vois bien que dans la majorité… – Vous vous l'exprimez, mais les autres ne le disent toujours pas. – Il y a la volonté de s'exprimer, d'assumer, et depuis jeudi dernier qu'on a été consulté par le Premier ministre, un certain nombre de groupes d'opposition ont pris des positions qui étaient des positions personnelles, et j'entendais le sénateur Bas tout à l'heure, pour lequel je l'estime, dire à peu près une chose à l'inverse. Moi je pense qu'il faut dire des choses simples et claires. Il faut que le politique assume sa responsabilité face à la pandémie. On ne peut pas dire, oui, il vaudrait mieux que tout le monde soit vacciné, mais en même temps, vous comprenez, c'est un peu difficile de l'imposer. Ce n'est pas difficile de l'imposer, vous avez tous les pays du monde qui ont une politique en matière de vaccination. L'Italie, à proximité immédiate de la Savoie, a décidé par exemple que pour les soignants, évidemment qu'on a toujours le choix, on ne va pas mettre un pistolet derrière la nuque de chacun, mais les soignants qui ne souhaitent pas se faire vacciner, dans ce cas-là, ils ne viennent pas travailler. – Avec retenue de salle. – Bien, chacun est libre, mais… – C'est ce que vous dites. – On ne peut pas être libre de contaminer les personnes vulnérables. Est-ce que tu allais jusqu'à la vaccination obligatoire pour tous, telle que la recommande ou la suggère François Bayrou ? – Alors, en fait, il dit une chose très simple, François Bayrou, mais d'ailleurs, je suis complètement en accord avec ça. Au fond, j'ai l'impression qu'on a tous oublié qu'en réalité, on est tous vaccinés. – Il y a 11 vaccinations obligatoires aujourd'hui. – Quand on fait un bébé, lorsque l'enfant paraît, il y a 11 vaccins qui lui sont administrés. Il y a des tests génétiques, il y a 6 tests génétiques qui lui sont faits. Mais au fond, tout ça, c'est l'histoire de la civilisation humaine. – Ce sont aussi des vaccins qui ne reposent pas sur la même technologie, parce que la technologie ARN est très nouvelle. – Oui, vous avez de nouvelles technologies qui sortent, notamment avec Sanofi. Il y a vraiment une très bonne nouvelle que Sanofi puisse l'avoir. Mais vous savez très bien aussi, bien sûr, on peut toujours craindre qu'il y ait des techniques nouvelles, mais on ne peut pas être rétrograde. les découvertes sur l'ARN messager sont porteuses de très grands espoirs, notamment pour la lutte contre un certain nombre de cancers. Donc il faut arrêter de se faire peur. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, on a vacciné 3 milliards d'êtres humains. 3 milliards d'êtres humains. Et c'est un des vaccins qui a le moins d'effets secondaires indésirables. – Vous êtes pour la vaccination obligatoire pour tous ? – Moi, je suis attaché aux libertés publiques, et donc je pense que la vaccination obligatoire pour tous et tout de suite, c'est un pas qu'il est difficile de franchir pour les Français. En revanche, dire aux Français, on se laisse la possibilité de faire une obligation vaccinale pour certains publics, pour certaines professions, pour certains usagers, et bien à ce moment-là, en fonction de l'évolution de la pandémie, on regarde la courbe de la vaccination, on regarde la courbe du virus, et en fonction, on prend des décisions, et on s'adapte. – Il y a d'autres sujets sur lesquels Jean Castex vous consulte, notamment le pass sanitaire. Est-ce qu'il faut élargir le pass sanitaire au-delà des rassemblements de plus de 1000 personnes ? Est-ce qu'il faut le mettre en œuvre pour les actes de la vie quotidienne ? – Ça paraît absolument évident, et dans ce cas, il faut le faire de façon territorialisée. C'est-à-dire que dans les espaces où le virus circule, c'est-à-dire où on atteint un taux de contamination qui dépasse un certain nombre de codes d'alerte, il y a un certain nombre d'activités de la vie sociale qui doivent être soumises au pass sanitaire. – Le pass sanitaire, c'est une très grande liberté. – Ça se referait à discrétion des préfets à nouveau ? – Oui, je le crois, il faut que ce soit à l'échelle des ARS, des préfets de région, à l'échelle des préfets de département, et de dire en fonction des activités, vous voyez bien qu'il va y avoir un certain nombre d'activités estivales, selon qu'on est balnéaire, ou selon qu'on est en vacances à la montagne. – Pour être très clair, il s'agit juste d'abaisser le seuil à partir duquel on exige le pass sanitaire. Aujourd'hui c'est plus de 1000 personnes, demain c'est quoi ? Plus de 500, plus de 400, plus de 200, c'est quoi ? – Moi j'étais aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence la semaine dernière, où on était 999, donc on était en dessous de la jauge. – Et le pass sanitaire a été demandé à l'entrée ? – Non mais si on abaisse le seuil ou si on le met en oeuvre pour les restaurants par exemple ? – Il y en a qui ont crié à l'entrée aussi. – Il faut laisser à chaque territoire, vous savez, il n'y a rien de pire que de revenir toujours à la même chose. Aux politiques on demande de prendre des grandes décisions nationales qui ensuite sont inapplicables ou mal appliquées sur le terrain. Vous partez d'un principe simple, aujourd'hui il y a un pass sanitaire pour des jauges à 1000, et bien selon les régions, selon les départements, en fonction de l'évolution du virus, on s'adapte. Humilité, responsabilité, et dans ce cas-là peut-être qu'on dira la jauge est à 500, la jauge est à 200, ou la jauge va porter sur tel ou tel événement d'actualité, tel ou tel festival, tel ou tel rassemblement touristique balnéaire, rassemblement touristique en montagne. Et ça les Français comprennent parfaitement, le virus circule là où il y a beaucoup de monde. Donc quand il y a beaucoup de monde, on prend les dispositions. – Les restaurants par contre, parce que le problème c'est que le cahier de présence ne marche pas du tout aujourd'hui dans le restaurant, personne ne l'utilise. – Je vais vous dire, si demain on était dans le pire des situations, c'est-à-dire où il y avait une nouvelle flambée de virus, il faut se laisser la possibilité de faire en sorte que les Français qui sont vaccinés puissent aller au restaurant et que d'autres ne le puissent pas s'ils ne peuvent pas présenter un pass sanitaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas se remettre à congeler la France, à fermer les bars et les restaurants, parce qu'on n'aura pas su suffisamment convaincre les Français. Nous avons besoin d'eux, nous avons besoin qu'ils se vaccinent. Et si demain il doit y avoir un nouveau confinement, il faudra laisser les activités économiques ouvertes, en particulier les bars et les restaurants, mais simplement on ne pourra y aller que si on est vacciné. – Allez, on va passer à un au-dessus, on va parler de la réforme des retraites, Stéphane. – Oui, Emmanuel Macron a réuni aujourd'hui les partenaires sociaux, ils vont parler de la réforme des retraites, évidemment. Donc est-ce qu'il faut la remettre sur la table dès maintenant ? Est-ce que le tempo est bon ou est-ce que ce n'est pas particulièrement dangereux dans la perspective de l'élection présidentielle 2022 ? – Je vais vous dire que ce n'est pas interdit d'avoir du courage. Et donc évidemment qu'il faut… – La dernière fois, ça ne s'est pas très bien passé. – J'ai ouvert ce sujet, eh bien oui, mais c'est le principe de la politique. Vous ne pouvez pas faire que des trucs qui sont forcément plaisants. – Ça veut dire qu'on le rouvre maintenant ? – Avec l'année, on est obligé de le rouvrir maintenant. Moi, je pense qu'on ne pourra pas aller au bout d'une réforme complète et responsable avant l'élection présidentielle. Mais en revanche, il faut ouvrir le débat maintenant pour que tout le monde puisse se positionner dessus. Avec ce qui s'est passé depuis 18 mois, la question, ce n'est plus de savoir si on réforme les retraites pour les équilibrer dans 15 ans, c'est pour savoir si dans 3 ou 4 ans, on pourra encore servir les pensions au niveau où elles sont aujourd'hui, aux retraités d'aujourd'hui. Je pense qu'en face de ça, il faut qu'on mette des conditions. C'est-à-dire que si on dit tous… Et puis les Français s'y attendent, ils attendent qu'un jour, il y ait un président de la République qui vienne au journal de 20 heures et qui dit « Écoutez, pour sauver le modèle social français, il va falloir qu'on travaille tous 18 mois de plus. » – Est-ce que ce président de la République, ça peut être Emmanuel Macron dans les jours à venir ? – Oui, mais en plus, en disant, de toute façon, on doit ouvrir ce débat pour les 9 mois qui viennent et que chacun se positionne dessus. On a entendu que Marine Le Pen voulait garder la retraite à 60 ans. S'agissant de l'opposition de droite, je n'ai pas tout à fait compris. Là encore, il y a une espèce de petit jeu d'habileté où on dit une chose et son contraire. C'est simple. En 1980, on partait à la retraite à 65 ans. Aujourd'hui, on part à la retraite à 62 ans alors qu'on vit 15 ans de plus. Il n'y a pas besoin d'être un grand expert pour se dire qu'il va falloir tous avoir une durée de cotisation un peu plus large. Simplement, il faut qu'en face, on mette des mesures de justice. Il faut régler enfin le problème des agriculteurs, commerçants, artisans et de leurs conjoints qui ne peuvent pas avoir des retraites aussi minables alors qu'ils ont travaillé toute leur vie. Et puis, il faut qu'on règle le problème de l'autonomie et de la dépendance. Et c'est un deuxième chantier qu'il nous faut lancer dès maintenant pour qu'il aboutisse dans la prochaine législature parce qu'on a la première génération de familles qui payent les EHPAD de ses parents en même temps que les études de ses enfants. Alors parfois, on se dit, avec des grandes réflexions de sciences politiques, mais pourquoi les Français n'ont pas le moral ? Vous vous rendez compte ? Ils payent d'abord un logement très cher dans chaque budget familial quasiment à hauteur de 40% des revenus. Et puis, ils payent aussi l'EHPAD des parents et aussi l'étude des enfants. C'est-à-dire, quand vous vous levez le matin, vous travaillez pour l'État jusqu'à midi. Ensuite, vous travaillez jusqu'à 14h pour votre logement. Jusqu'à 16h pour payer les enfants et les grands-parents. Et vous commencez à bosser pour vous à partir de 16h. On ne peut pas rester dans cette situation. Clairement, est-ce qu'Emmanuel Macron doit venir dire ça devant les Français ? Lancer ses réformes de la retraite, de l'autonomie, de la dépendance d'ici le 14 juillet. Est-ce que c'est ça que vous attendez du président de la République aujourd'hui ? Je n'ai aucune injonction à donner particulièrement au président de la République. Mais sans injonction, est-ce que c'est une attente de votre part ? Ce que je crois, c'est que notre majorité a besoin de dire aux Français là où on a besoin d'arriver dans un an et dans dix ans. Et on a besoin, dans l'année qui vient, d'ouvrir tous ces débats pour que l'élection présidentielle ne se fasse pas sur des castings ou des petites phrases, mais se fasse sur la vie des Français. On vient de vivre des élections départementales et régionales où on n'a entendu parler que de sécurité et d'éolienne. C'était vraiment très très nul. Très très nul. Eh bien il faut qu'on passe l'élection présidentielle sur la question de comment demain les Français qui sont au chômage peuvent être mieux formés pour aller vers les nouveaux métiers qui sont créés par le plan de relance. Il faut qu'en responsabilité on dise combien de temps il nous faudra travailler en plus pour sauver le modèle social français. Et puis enfin il faudra un troisième pilier qui est celui de la démocratie et comment on réintéresse les Français à l'espace démocratique de leur pays. On est un des pays qui a inventé la démocratie et aujourd'hui les Français s'en détournent. Juste Emmanuel Macron va vous recevoir, vous parlementaire de la majorité ? Je crois que c'est la semaine prochaine. Lundi ? Si j'ai bien compris. On n'a pas encore reçu d'invitation mais on devrait y répondre. En général quand le président de la République nous invite on y va. On va parler du climat. Les sénateurs et les députés ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord sur le texte visant à inscrire la protection de l'environnement dans l'article 1er de la Constitution. Du coup il n'y a pas de référendum possible pour le moment. Quelle est votre position par rapport à ça ? Quel est votre regard par rapport à ça ? Est-ce que vous comprenez que le débat soit bloqué ? Moi j'ai un regard qui est celui de mes enfants. Qu'est-ce qu'ils vous disent aux enfants ? Ils ne comprennent pas la querelle sémantique. On propose quoi ? On propose d'inscrire l'environnement dans la Constitution. J'entends les querelles sémantico-juridiques en disant « Mais vous comprenez si on met garantir, il y a un risque ? » Lisons la Constitution. La Constitution utilise le mot garantir à de nombreuses reprises. La première fois d'ailleurs c'est que la République garantit l'expression pluraliste. Donc pour vous c'est un faux problème ? – Évidemment, vous avez déjà vu quelqu'un, un citoyen, un électeur, une association, un lobby, emmener le gouvernement dans un procès parce qu'il n'assurerait pas l'expression pluraliste des courants politiques. Pourtant ce serait le cas puisqu'on renonce toujours à faire le scrutin proportionnel. Mais personne ne fait ça. Emmanuel Macron avait, lors de ces trois jokers, vous vous rappelez ? Il avait dit « Il y a trois jokers que je ne prends pas ». C'est-à-dire que l'un des trois c'était « Je ne souhaite pas mettre la protection de l'environnement au-dessus des libertés fondamentales ». C'était la modification du préambule. Mais que dans l'article 1er on fasse figurer l'environnement, c'est l'évidence. Alors je vois bien qu'il y ait une sorte de jeu de dupe où on nous explique que l'Assemblée prendrait des risques parce qu'elle veut mettre garantie. Le Sénat veut mettre agi. Moi je regrette quand même que… Il ne faut pas que le Sénat sur le plan des réformes institutionnelles fasse le même travail que la CGT sur les réformes sociales. C'est-à-dire qu'on est d'accord sur le fond mais un autre projet est possible. – Vous êtes en train de comparer le Sénat à la CGT, c'est ça ? – En l'occurrence, vous savez, moi j'observe qu'on avait besoin, et c'est comme ça quand on est arrivé aux responsabilités que nous le disions, on avait besoin d'avoir de vastes réformes institutionnelles. simplifié le millefeuille territorial auquel personne ne comprend rien. On voit bien les résultats que ça a donnés avec un assez large désintérêt des électeurs pour les élections départementales et régionales. C'est grave pour moi qui ai été élu local pendant 20 ans. – Juste un mot là-dessus, un mot là-dessus Patrick Mignola. – On avait besoin de faire la proportionnelle et à chaque fois on a à choper… – Un mot rapidement sur le millefeuille territorial, puisque François Bayrou dimanche il redisait que ça n'allait pas à la région Nouvelle-Aquitaine, ça va de Pau jusqu'à Poitiers en passant par Limoges, ça ne va pas. – C'est son avis, est-ce qu'il faut remettre à plat la loi NOTRe ? Est-ce qu'il faut revoir les régions ? Est-ce qu'il faut aller au bout de cette logique ? – Évidemment, il faut qu'on revienne à des régions… – Ce n'est pas ce que demandent les élus. – … qui sont ressenties. D'abord c'est ce que demandent les gens. Les gens ils aiment bien vivre dans des collectivités qui leur ressentent. – Sauf que la loi NOTRe de 2015 ça a quand même été un trauma pour beaucoup, et de dire on redétricote tout et on recommence… – Mais j'en étais, la loi NOTRe, elle a produit, et d'ailleurs c'est assez étonnant que ce soit à l'époque, puisqu'il y avait le cumul des mandats, des parlementaires qui étaient en même temps élus locaux, qui ont mis en place une loi qui a donné énormément de migraines aux élus locaux. J'en étais, on a passé des journées et des journées. – Et vous avez vraiment envie de faire marche arrière et de redétricoter le truc ? – Dans la loi NOTRe, vous avez un certain nombre de dispositions qui sont techniques, ça c'est le rôle des élus, c'est pour ça qu'ils ont eu la migraine, on ne va pas revenir dessus. En revanche, le découpage, il y a une région qui rassemble à la fois Auvergne et Rhône-Alpes. Moi j'aime beaucoup l'Auvergne, mon épouse y a vécu et moi j'étais en Savoie, donc finalement il y a des formes de liens qui peuvent rapprocher les deux régions. Mais imaginer qu'on peut travailler sur la question des transports de la même façon à Aurillac et à Chamonix, c'est une vue de l'esprit. – Un mot sur Éric Dupond-Moretti. – Éric Dupond, le garde des Sceaux convoqué dans dix jours par la Cour de justice de la République en vue d'une possible mise en examen, qu'est-ce qui va se passer ? Ça vous paraît possible ? Quel est le regard que vous portez sur cette affaire ? – Très sévère. – Très sévère pour qui ? – Pour nos institutions qui sont complètement dysfonctionnelles. Quand vous avez dans une République un conseil d'État qui fait de la politique à la place du gouvernement, un conseil constitutionnel qui juge parfois beaucoup plus en opportunité qu'en constitutionnalité et que vous avez des syndicats de magistrats qui déposent des plaintes contre leur garde des Sceaux en vue de le changer, je pense qu'on est bien malade. Et c'est peut-être aussi pour ça que les gens ne vont pas voter. Il faut quand même un moment qu'on se remette la tête à l'endroit. Est-ce qu'on va pas remettre un peu d'ordre dans ce pays et dire que chacun doit faire son boulot ? Je trouve ça extrêmement grave. On ne pourrait pas intéresser les Français si on continuait d'avoir des institutions. Enfin, on n'est pas en République depuis trois ans. On n'est pas dans une sorte d'immaturité, de mise en place institutionnelle toute récente où on confondrait les responsabilités des uns et des autres. Que chacun fasse son boulot. Il y a une haute juridiction administrative, il y a une haute juridiction constitutionnelle et il y a au sein du ministère de la Justice une obligation. C'est de mettre plus de justice dans le pays parce que c'est ça que les gens attendent. C'est d'aller plus vite quand on rend des décisions de justice et c'est pas d'organiser des querelles et des contentieux judiciaires entre l'administration centrale du ministère de la Justice et les syndicats de magistrats. Il y a un moment, le rôle du politique, c'est de se remettre un peu la tête à l'endroit. Un dernier mot, Patrick Mignola, une question un peu plus d'organisation, de recomposition de la majorité présidentielle. Vous allez nous le dire, les élections régionales et départementales ont été un coup dur, un coup de semon, ça a même dit François Bayrou pour la majorité présidentielle. C'est un grave échec. Vous entendez les voix de côté de La République En Marche remettre un peu en question le fonctionnement du mouvement. Est-ce que pour vous, il faut aller plus loin ? Est-ce qu'il faut en finir avec La République En Marche, le Modem Agir ? Est-ce qu'il faut recomposer cette majorité présidentielle dans un grand mouvement, dans un grand parti ? Il faut dire pourquoi faire. La première chose à faire, c'est l'identification. Des familles politiques, elles doivent être identifiées. Ce vaste espace central qui a été provoqué, organisé par Emmanuel Macron, au fond, qui a donné la possibilité d'un centre en France, est composé des sociodémocrates, des centristes, des libéraux. Ces trois familles doivent être représentées et on doit pouvoir les identifier, que chaque Français puisse identifier qu'il y a désormais un monde politique multipolaire parce qu'eux-mêmes peuvent avoir des sensibilités diverses. Et deux, c'est à ça aussi que servent les partis politiques, ça sert à s'ouvrir à d'autres. Et si ce grand espace doit être le rassemblement des modérés des deux rives, et bien organisons-le. On l'organisera mieux. Et donc, si on resserre nos liens, ce que je souhaite, évidemment, c'est non seulement pour qu'on soit plus identifié aux yeux des Français, mais c'est aussi pour créer des liens avec d'autres. Parce que vous savez, quand d'un côté on a une gauche qui fait des débats abscons sur universalisme ou intersectionnalisme, et une droite qui n'a pas fini de débattre, notamment dans sa primaire à venir, entre une ligne conservatrice, traditionnaliste et une ligne libérale, et bien moi je pense qu'on a la possibilité d'ouvrir très largement les bras, et à défaut d'aller vers deux Français sur trois, en tout cas composer une majorité efficace. – Mais dans un parti unique, ou pas ? – Non mais le parti unique, ça n'a jamais marché. La gauche a essayé, la droite a essayé, on sait comment ça a fini. Moi je souhaite qu'on travaille dans des alliances entre des gens qui peuvent être différents, mais vous savez, avant Bayrou disait de Delors à Baladur. Aujourd'hui, de Ferrand à Philippe, en allant même un peu plus loin que Ferrand à gauche et un peu plus loin que Philippe à droite, on doit être capable de réformer ce pays pour la décennie qui vient. – Merci beaucoup, merci Patrick Mignola d'avoir été notre invité. Merci Stéphane, on regarde la Une de Ouest France, vaccination contre le Covid, faut-il la rendre obligatoire ? C'est la question à la Une de Ouest France. Merci Stéphane, à demain et merci beaucoup Patrick Mignola. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada